Jean prépare des spaghettis maison. Pour préparer la pâte des spaghettis, il mélange 3 demi-tasses de farine contenant de la levure, 3 quarts de tasse de farine normale avec un peu d'eau. Écrit une inégalité qui compare la quantité de farine contenant de la levure et la quantité de farine normale. La quantité de farine qui contient de la levure, c'est 3 demi, 3 sur 2. Et la quantité de farine normale, c'est 3 quarts. On aimerait en fait comparer ces deux fractions. Si on regarde la fraction 3 demi, on s'aperçoit que 3 est plus grand que 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que 3 demi va être plus grand que 1. 3 demi est plus grand que 1 parce que si je divise un nombre plus grand par un nombre plus petit, j'obtiens un nombre plus grand que 1. Qu'est-ce qu'il en est pour 3 quarts ? Est-ce que 3 quarts est plus grand ou plus petit que 1 ? Eh bien, 3 quarts va être plus petit que 1 parce que 3 est plus petit que 4. Donc si 3 demi est plus grand que 1 et 3 quarts est plus petit que 1, ça veut dire que 3 demi va être plus grand que 3 quarts. On a trouvé notre inégalité. Jean va mettre plus de farine contenant de la levure que de farine normale. Passons au problème suivant. Diamantina Trench est le point le plus profond de l'océan Indien. Il se situe à moins 8 km. Donc moins 8 km de profondeur. Et on nous dit que le point le plus profond de la mer de Béring est à moins 49 sur 9 km. Moins 49 sur 9 km. Kilomètre. Écris une inégalité qui compare ces deux profondeurs. La première chose à faire, ça va être d'évaluer ce que vaut moins 49 sur 9 km. Pour cela, je te propose de poser la division. On va diviser 49 par 9. Dans 49, combien de fois est-ce qu'on peut mettre 9 ? On peut mettre 9 5 fois. Parce que 5 fois 9, ça fait 45. Donc je mets, je soustrais 45 à 49. 49 moins 45, combien ça fait ? Oui, ça fait 4. On va continuer la division. Pour cela, j'ajoute un 0 ici que j'abaisse. Donc je trouve 40. Et je n'oublie pas de mettre la virgule ici. Dans 40, combien de fois est-ce qu'on peut mettre 9 ? Tu as raison, on peut mettre 9 4 fois. Parce que 4 fois 9, ça fait 36. On soustrait 36 à 40 et on trouve 4. Pour continuer la division, je mets un 0 ici que j'abaisse. Je trouve de nouveau 40. Dans 40, combien de fois ? 9. 4 fois. Et tu vois, en fait, ça va être un nombre décimal avec des décimales répétées ici. Des décimales périodiques. On va avoir 5,4444, etc. Donc, moins 49 sur 9 km, c'est égal à moins 5,4 avec le 4 répété, km. Maintenant qu'on sait ça, on peut comparer facilement ces deux profondeurs. Moins 8 km, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que moins 5,444 km ? Eh bien, c'est plus petit. Moins 8 est plus petit que moins 5,444, etc. Donc, moins 8 est plus petit. Ça veut dire que le point de l'océan Indien le plus profond est plus profond que le point le plus profond de la mer de Béring. Juste une petite remarque, ici on a moins 8 km. Pourquoi est-ce qu'on a un nombre négatif ? Eh bien, parce qu'on considère que le niveau de la mer, c'est 0. Donc, tout ce qui est en dessous du niveau de la mer va être représenté par un nombre négatif. C'est pour ça qu'ici, les profondeurs sont négatives. On va voir un dernier problème. On nous dit que Georges prépare des nouilles maison. Pour cela, il mélange 11 seizièmes de tasse de farine de tapioca avec 3 huitièmes de tasse de farine de riz et un peu d'eau. Il crée une inégalité qui compare la quantité de farine de tapioca avec la quantité de farine de riz. Donc, la quantité de farine de tapioca, c'est 11 seizièmes. 11 seizièmes. Et la quantité de farine de riz, c'est 3 huitièmes. Et on aimerait comparer ces deux fractions, dire laquelle est la plus grande. Donc, comme ça, ce n'est pas possible, parce que ce sont des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Mais on va les mettre au même dénominateur. On va trouver le PPCM, le plus petit commun multiple, de 16 et de 8. Bien, si on regarde d'un peu plus près 16 et 8, on se rend compte que le PPCM, c'est 16. Pourquoi ? Parce que 8, c'est un facteur de 16. Donc, si je multiplie 8 par 2, je vais trouver 16. C'est ce qu'on va faire. On va les mettre au même dénominateur. Donc, je veux que cette fraction-là soit une fraction sur 16. Pour passer de 8 à 16, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, on multiplie par 2. Si je multiplie par 2 le dénominateur, il faut aussi que je multiplie par 2 le numérateur. Et 2 fois 3, ça fait combien ? Ça fait 6. Maintenant, on peut comparer ces deux fractions. On a 11 seizièmes qu'on veut comparer à 6 seizièmes. Laquelle est la plus grande ? Oui, tu as raison. 11 seizièmes. 11 seizièmes. Et plus grand que 6 seizièmes. Donc, Georges va mettre plus de farine de tapioca que de farine de riz. que de la plus grande 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 de la plus grande. Sous-titrage FR ?